Bonjour tout le monde, je me nomme Benjamin Picard, je suis le directeur général de l'entreprise MRK3. On entend par créativité technologique, donc l'ensemble de choses qui vont toucher le web et aussi la stratégie d'affaires, électronique bien sûr. Donc on fait des sites web, on fait des applications mobiles, on fait beaucoup de gestion de réseaux sociaux. Tout un peu, tous les nouveaux trucs qui sont sur le marché, on essaie de les faire. On est quatre associés dans cette entreprise-là et on a certains employés, d'autres programmeurs et d'autres designers qui peuvent embarquer selon les mandats. On avait travaillé pour des grosses boîtes, donc en technologie aussi, mais dans différents domaines selon notre domaine d'études. Et on avait été tannés d'être, si on veut, juste un petit point dans une structure. Au niveau des étapes à franchir, quand on veut créer une entreprise, je dirais que les étapes les plus difficiles, c'est au niveau de la gestion, un peu la mise en place. Donc tout ce qui a rapport aux comptables, aux avocats, toutes ces petites technicalités-là qu'on a besoin de faire dès le début de notre entreprise, bien c'est ce qui devient le plus difficile et le plus long. Pour réussir, là-dedans, le mieux ça va être de faire affaire avec des amis, avec des gens que vous allez connaître qui sont déjà dans le domaine. Au niveau du financement d'une jeune entreprise, on est mal placé au niveau des institutions financières au Québec pour vraiment avoir des belles solutions pour les startups, surtout en technologie. Ça, on l'a découvert dès le début. Par contre, il existe différents organismes comme les CLD, donc des centres d'aide aux entreprises, qui vont pouvoir venir vous donner un coup de main important. Donc il y a différentes subventions qui peuvent exister. Donc dans notre cas, comme on est une entreprise qui fait Chaudière-Appalaches, on est originaire de la Beauce et aussi de Québec, on a été aidé par le CLD de la nouvelle Beauce. Donc c'est un très grand coup de pouce qui nous a aidé au niveau de l'aide, donc mettre en place l'entreprise au niveau de la rédaction du plan d'affaires, donc corriger certaines lacunes, mais aussi au niveau du financement. Donc ils nous ont remis une bourse qui nous a permis dès le début d'avoir un petit fonds de roulement. On n'est pas dans une entreprise qu'on est sûr à chaque semaine qu'on va avoir notre salaire. Il y a des semaines plus difficiles, il y a des semaines que ça va très bien, il y a des semaines qui sont magnifiques, qu'on a le goût de fêter à chaque jour tellement qu'on décroche des gros contrats. Donc ça prend de la persévérance à un certain point. Avoir son entreprise, c'est travailler le soir, c'est travailler la fin de semaine, c'est travailler les jours fériés. Il faut mettre beaucoup de temps et il ne faut pas avoir peur de ça. On ne doit pas se limiter à nos tâches, on ne doit pas se limiter au temps qu'on met. Tout le temps que vous allez mettre, tout l'argent, tous les efforts que vous allez mettre dans votre entreprise, c'est de la valeur que vous mettez. Donc votre entreprise va pouvoir grandir et cette valeur-là, normalement, va rester et va pouvoir un jour revenir dans vos poches. Donc c'est là vraiment toute la différence entre le fait d'être un entrepreneur et d'être un simple employé dans une entreprise. Donc à mes yeux, c'est vraiment la plus grande motivation et le plus grand avantage que vous pouvez avoir. Avec mes associés, on est quatre amis. Tous nos parents étaient déjà dans l'entrepreneuriat. Donc on est tous des fils de personnes qui étaient déjà dans le milieu, qu'on a vu travailler, mettre beaucoup de temps là-dedans. Donc on était quand même hautement influencés à vouloir faire de même nous autres aussi. Il ne faut pas jamais lâcher, il faut réussir à voir vers l'avant, à voir le futur, parce qu'on ne sait jamais à quoi la situation va ressembler. On ne n'est pas entrepreneur, mais on a un fonds au fond de nous. Et ce fonds-là, on va le faire évoluer, on va le faire grandir avec nous, avec notre entreprise, pour prendre des décisions qui vont être, selon moi, de mieux en mieux. Il vaut toujours mieux connaître quelqu'un que connaître quelque chose. Et dans bien des cas, c'est vrai. Si vous êtes bien entouré, la création de votre entreprise va vraiment devenir super facile. Tout devrait être comme sur des roulettes. Et si c'est à recommencer, je foncerai à 100 000 à l'heure. C'est ce qu'il faut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada